A la quatrième place de ce classement des chansons préférées des français, Bohemian Rhapsody du groupe anglais Queen. C'est une chanson pour une vraie claque. Cette chanson pour moi c'est un chien d'œuvre. En 1975, quand Freddie Mercury se lance dans la composition de Bohemian Rhapsody, il va vite se sentir un peu seul. Personne ne croit à ce morceau, à commencer par son producteur. Le producteur du disque avait déjà produit le Pink Floyd, le Dark Side of the Moon. Le mec était habitué à des morceaux très longs, 6-7 minutes, etc. Quand il a vu arriver Freddie Mercury avec son morceau qui fait 6 minutes 35, qui est découpé en 6 portions qui n'ont rien à foutre les unes avec les autres, là il a lâché l'affaire. Il a fait non, écoutez les gars, ce sera sans moi et tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, même lui qui est un excellent producteur n'a pas vu le truc venir. Et on le comprend car déjà à l'époque, il est fondamental de produire des morceaux courts pour pouvoir passer en radio. Personne ne voulait donc miser sur un morceau de plus de 6 minutes aussi peu académique. C'est une chanson qui mélange les genres. C'est le morceau qui m'a le plus choqué artistiquement. Il y a de l'opéra, il y a du rock. On est un peu dans le délire, je veux dire, Freddie Mercury, c'était un personnage qui était plus grand que la vie. Et c'est vraiment Bohemian Rhapsody, c'est vraiment sa chanson. Le morceau en une chanson, il y a trois chansons. C'est un truc complètement barré, où on passe de l'art lyrique, de l'opéra, à du gros rock. Donc normalement, ça aurait dû être un bide absolu. Même le message de la chanson n'est pas clair. On a l'impression que Freddie Mercury part dans toutes les directions. Est-ce que ça ne serait pas une chanson dans laquelle il ferait son coming out ? C'est une théorie qui existe. Est-ce que c'est une chanson qui a un lien avec l'univers des beatniks, par exemple ? Est-ce que ça a un lien avec la pauvreté ? Vous voyez, le monde de Dickens. Il y a un peu de tout ça dans ce morceau, mais il n'y a pas un message là-dedans. Bref, tous les feux sont au rouge, et l'enregistrement va être le début d'un long tunnel, car il faut réaliser de vraies prouesses techniques. Bohemian Rhapsody a été composé dans la campagne anglaise, une ferme à Monmouth, et ils ont passé littéralement des dizaines d'heures, 70 heures, avait dit Freddie Mercury, rien qu'à enregistrer les harmonies vocales. Cette chanson, techniquement, c'est comme un mirage. C'est-à-dire que Queen, le groupe, les gars sont quatre, et il y a 180 voix mélangées. Vous avez bien entendu, 180 voix différentes ont été enregistrées uniquement à partir des voix des quatre membres du groupe. C'est une sorte de kouglof musicale. Tu fais comme un millefeuille de voix, et ça donne le moment opéra de Bohemian Rhapsody qui est canon. Ce passage-là, c'est six semaines en studio pour enregistrer ça. C'est de l'artisanat, quoi. Les mecs fabriquent des prototypes, donc ils essayent des choses. Ça a coûté un pognon fou, en plus, à enregistrer. Ça a pris six semaines pour une chanson. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. L'enregistrement fini, Bohemian Rhapsody est envoyé aux professionnels, qui, eux non plus, n'y croient pas. Les critiques de l'époque ont été extrêmement mauvaises. Si on ressort les critiques, tout le monde disait à l'époque que c'est pompeux, pour qui se prend-il ? Et les radios ne voulaient pas le passer. Mais Freddie Mercury n'en démord pas. Pour lui, Bohemian Rhapsody est le tube de son prochain album, A Night at the Opera. Il veut que ce soit le single. On est en 75, le patron de la maison de disque dit « Non, c'est hors de question. Ça ne passera pas à la radio, de toute façon, ton truc. » Donc, il savait que ce n'était pas la maison de disque qui allait en faire la promotion auprès des radios. Donc, il avait un copain qui travaillait sur Capital Radio, à qui il a fait passer le morceau. Il a passé jusqu'à 19 fois dans la journée. Et tout le monde a appelé la radio pour dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on entend ? » D'où ça sort ? Bohemian Rhapsody devient très vite numéro 1 des charts. L'album se vendra à presque 10 millions d'exemplaires. Et comme tout succès, le tube aura droit à ses multiples reprises, toutes plus ou moins réussies. Bohemian Rhapsody, c'est quand même un morceau monument qui, à mon sens, est quasi impossible à reprendre. Et la seule façon de le faire, c'est à la fois de lui rendre hommage et en même temps de se marrer. Effectivement, on trouve des reprises qui rendent hommage à Bohemian Rhapsody de manière classique. Enfin, un classique. Et d'autres qui partent complètement en sucette. Sous-titrage Société Radio-Canada